Vous m'aviez demandé de travailler sur la question des jeunes et des médias, qui est une question qui m'avait conduit à publier un petit bouquin là-dessus d'ailleurs, en début des années 2000, et c'est un petit peu, si vous voulez, je voudrais resituer un peu la question en prenant un peu de profondeur en termes historiques, moins que vous l'avez fait, mais parce que finalement on s'aperçoit que dans un certain nombre de questionnements qu'on a à l'égard des jeunes et dans leur pratique des médias, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de préoccupations qui se poursuivent dans le temps et qui méritent qu'on y revienne. Alors peut-être déjà, même si la question paraît simple, jeunes et médias, on peut s'apercevoir que la notion même de public jeune va évoluer dans le temps, en tout cas du point de vue des éditeurs, dans la mesure où finalement, dans toute une première période, puisqu'en gros c'est au XVIIIe siècle qu'apparaissent des publications spécialement tournées vers le public jeune, en tout cas en France, et là on voit qu'on n'a pas de définition précise de ce qu'est la jeunesse. Sous forme ironique, je vous rappellerai que Tintin, c'était le journal des jeunes de 7 à 77 ans. Sans aller aussi loin, on a l'impression que les projets éditoriaux, qui sont quand même plus précis que ça, en fait flottent beaucoup sur ce qu'est réellement la cible, et en fait c'est dans une période relativement récente, c'est-à-dire dans les années 60-70, qu'on voit apparaître une distinction, une volonté de distinguer les catégories d'âge vis-à-vis desquelles les publications se tournent, que ce soit à l'époque, c'était plutôt une distinction entre enfants, pré-ados et ados, et c'est une forme de presse d'ailleurs particulière, j'ai regardé tout à l'heure, on l'appelle la presse éducative, représentée actuellement en France par Florus ou Bayard, qui va effectivement positionner ces titres en fonction du type de public, et on a d'ailleurs un terme barbare pour définir cette manière de prendre un projet éditorial et de le décliner au fur et à mesure de l'évolution même de son public en termes d'âge, on appelle ça un chénage. Donc ça c'est je dirais une première évolution, et on peut s'apercevoir que de la même manière les stations de radio et puis les télévisions vont elles aussi être amenées à distinguer les publics vis-à-vis desquels elles s'adressent et souvent à faire une distinction entre enfants et ados, et on voit bien qu'aujourd'hui un public, le public de Gulli, c'est pas tout à fait le même public que Scalero, etc., qui est la manière donc de préciser le public. Alors ensuite, quand on dit qu'on va réfléchir sur la pratique des jeunes et des médias, en fait on s'aperçoit qu'on a plusieurs types de matériaux à notre disposition, ou plusieurs types d'observations qui peuvent être menées. La première qui va souvent s'imposer, c'est de dire qu'est-ce qui se passe du côté de l'offre aux médias et comment les jeunes y répondent. Tout à l'heure on évoquait la question des livres, la question des magazines, etc. Et donc effectivement il y a des médias s'adressant aux jeunes et on peut se polariser sur cette question-là. Mais en fait, on s'aperçoit quand on... Enfin, il y reste une évidence, si on prend la télévision ou la radio, que toute une partie de la pratique radio et télé ne se résume pas aux émissions sur le jeunesse. Mais, et ce qui était assez frappant, c'est que même en matière de magazines, où là on est davantage sur des pratiques de signage, j'avais observé la question par exemple d'une publication comme Science et Vie. Eh bien en fait, vous vous apercevez que Science et Vie a eu la volonté de s'adresser spécifiquement à un public jeune, avec Science et Vie Junior, j'ai pas découvert, donc voilà, un peu plus jeune. Et bien en réalité, la diffusion de ces publications, enfin ces déclinaisons de Science et Vie vers le public jeune, sont moins lues par le public jeune que le Science et Vie tout public, on va dire. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité de prendre en compte à la fois ce qui concerne les médias jeunes et puis en même temps, plus généralement, ce qu'est le rapport à l'offre média. Et puis, lorsqu'on regarde les études qu'on a à notre disposition et qu'on regarde ce qu'elles nous apportent, eh bien effectivement, il y a certainement la nécessité de resituer en permanence la pratique média à l'intérieur de, on va dire, des pratiques plus larges du public jeune, autrement dit, des modes de vie de ces jeunes. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'aperçoit que, alors qu'on se polarisait, tout à l'heure vous évoquiez le nombre d'heures que vous passiez sur vos mails, mais là on se polarise souvent sur le nombre d'heures passées devant une télévision, ou devant des ordinateurs, mais en réalité, ce qui arrive en avant en pratique pour les jeunes, c'est la discute avec des amis, c'est le spectacle vivant, c'est le sport, etc. Il faut remettre quand même un peu cette... Parce qu'autrement, en se polarisant, en se concentrant sur la question du temps passé devant tel ou tel média, on a l'impression que ça excluerait tout le reste de la vie, alors qu'on est toujours, effectivement, en matière de médias, dans une interrelation entre ce qui, effectivement, se joue dans la relation de médias, mais aussi tout ce qu'apporte la vie à cette pratique médiable. On a toujours la représentation des médias comme étant une relation univoque, parce qu'il y a un émetteur et un récepteur, en fait, non, ça ne marche pas comme ça. Celui qui est censé être un récepteur, c'est quelqu'un qui fait, qui réinterprète, réanalyse, remet en perspective ce que lui apportent les médias, en fonction de tout ce que le reste de sa vie lui amène. Il faut quand même s'en souvenir, autrement, on a cette espèce de vision caricaturale, ça a été dit, donc c'est creux. C'est jamais comme ça, quand même. Alors, pour, en même temps, une fois qu'on a posé cette question, je dirais un petit peu de la, quel public, comment situer ce qu'on doit observer, il me semble qu'il y a quelques questions qui sont transversales, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui structurent un peu, dans le temps, notre manière de poser la question des médias et des jeunes. J'en ai, j'en ai, j'en ai pris trois, il y en a probablement d'autres, mais qui me paraissent assez significatives. Il y a la question de l'éducation, il y a la question de la mauvaise influence, et il y a la question de, est-ce que, finalement, les jeunes sont en train d'importer une telle pratique. Alors, première question, la question de l'éducation. C'est intéressant d'observer que la première publication qui prétend s'adresser à un public jeune en France, c'est en 1768, ça s'appelle le journal d'éducation. Pas le journal des enfants, c'est le journal d'éducation. D'englai, si on juge, en tout cas du point de vue des éditeurs et de la société, assez savants, parce que, évidemment, ce n'était pas une publication pour les classes populaires, mais de l'époque, si on publie, c'est pour éduquer, former les esprits de nos jeunes générations pour essayer de faire passer des connaissances et puis, surtout, faire passer des valeurs éduquées. Et donc, on va voir que l'évolution des médias en matière de rapport aux jeunes est marquée par cette question. Et c'est dans le courant du XIXe siècle, d'ailleurs, que, petit à petit, les choses vont un peu se diversifier et qu'on va voir apparaître un clivage ou un débat entre une fonction dite éducative, plus noble, et une fonction distractive qui, elle, sera souvent considérée comme secondaire. Et dans les années 60-70, ce clivage, qui était plutôt, je dirais, dans le débat, va se structurer vraiment et on va avoir, effectivement, ce qu'on appelle une presse éducative avec des éditeurs spécialisés, Généodé Bayard, Florus, Le Migrant, etc. Et puis, de l'autre côté, une presse qui se veut simplement distractive. En France, le leader de cette presse étant Disney Lagardère, maintenant, enfin, Rochelle Philippe Aki, précédemment. Donc, deux formes de presse qui poursuivent des objectifs apparemment différents. L'une pour... alors, on n'en est plus à la notion simplement d'éducation, mais, on dirait, la presse éducative se veut une presse qui accompagne l'épanouissement de l'individu, qui veut faire passer, effectivement, des valeurs, qui veut lui permettre de se réaliser au mieux avec son environnement, et puis, une presse distractive qui limiterait ses ambitions au fait de faire passer un bon moment à son public, même si on voit bien, quand on analyse les publications, que les deux phénomènes ont tendance à se croire, à interagir l'un sur l'autre. Et puis, dans les années 60, on voit, on évoquait tout à l'heure la question des certains publics qui vont se distinguer, on va voir apparaître ce qu'on appelle une presse à l'eau, et ça correspond, je dirais, à une évolution de la société à ce moment-là, effectivement, la notion d'adolescent qui se structure vraiment, c'est-à-dire, à partir du moment où les jeunes entrent moins tôt dans la vie active, eh bien, il y a un temps beaucoup plus long, où ils sont plus disponibles, où ils restent dans une relation avec leur famille, qui souvent pose problème, etc. Et donc, apparaît cette presse dite des copains, qui renvoie aussi à des phénomènes musicaux, et tout un phénomène, et puis ensuite, bon, le petit voisin, c'est avec l'Europe, etc. Et c'est, on voit à ce moment-là, de très gros succès de presse, le principal étant Samuel Ligopin, qui sera vendu à un million d'exempleurs. Donc, c'est vraiment un phénomène de masse, même si aujourd'hui, cette porte de presse va effectivement reculer. Alors, la notion, en fait, cette notion d'éducation, ou en tout cas, cette problématique de l'éducation, elle va évidemment souvent s'accompagner de préoccupations qui sont, je dirais, de type idéologique, politique. Et finalement, on va voir que la notion d'éducation va souvent s'articuler avec quelque chose qui pourrait ressembler un peu à un nom d'octrinement. Et la presse jeune va être traversée par des clivages extrêmement violents, des batailles entre différents courants, et d'un côté, avec une presse catholique qui est plutôt assez conservatrice, « Cœur Vaillant », « La maison de la bonne presse », rien que le nom, ce qui est Denis Bayard, c'est Denis Bayard, et puis en face, on a au contraire une presse laïque, dans laquelle, par exemple, une organisation comme la Ligue de l'enseignement va jouer un rôle assez important, mais aussi les partis politiques. On aura des journaux pour les jeunes socialistes, et pour les plus âgés d'entre vous, qui ont eu le pif entre les mains, vous vous souvenez que le Parti Publiste avait aussi un éditeur qui était les éditions Vaillant, et qui pensait faire passer, donc au travers de cette presse, un certain nombre de, disons, de valeurs et de principes et d'analyse. Alors, aujourd'hui, c'est intéressant quand même de rappeler ça, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, un certain nombre de ces éditeurs qui ont été, qui se sont mobilisés à ce moment-là, et bien sont toujours là, puisqu'aujourd'hui, la presse éducative, elle est plutôt dominée par les éditeurs catholiques, en tout cas, sur un successeur. Mais, curieusement, dans les années 80, on voit que, justement, cette espèce de poids, de place prise par ces éditions catholiques, va conduire à l'apparition d'un nouvel éditeur qui se revendiquait de nouveau comme laïc, doulousain, même s'il s'appelle Bilan, et issu des milieux éducatifs, d'ailleurs, plutôt des enseignants, qui vont, effectivement, tenter cette nouvelle, enfin, de redonner une dimension plus laïque à cet espace de la poids éducative. Bon, aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, c'est tous ces robes de nouveau rassemblés, puisque Bilan a été racheté par Bayard, alors je ne sais pas si c'est en perdant sa dimension laïque ou est-ce que c'est en acceptant une certaine forme de diversité à l'intérieur de ces formes de poids-là. Alors, ce plivage éducatif, l'opposition, disons, éducatif-divertissement, on va le retrouver un peu tel quel avec les nouveaux médias de l'époque, c'est dans les années 60-70, c'est-à-dire la télévision. Et on peut dire même que ça a été l'objet de, et ça reste parfois, d'ailleurs, l'objet de débats interminables pour savoir si, dans son rapport à ce qu'on public jeune, ce qui doit l'apporter, c'est une dimension divertissante, purement divertissante, ou au contraire, est-ce qu'il doit y avoir un propos éducatif. On s'aperçoit que, dans cette période, effectivement, on a des unités de programme pour la jeunesse, dans le service public, lorsque le service public était le seul à proposer de la télévision en France, et donc qui avait cette mission plutôt de développement d'un contenu plutôt éducatif. Alors, on voit que les choses, ces préoccupations se poursuivent, puisque dans les années 90, apparaît dans un paysage qui se restructure complètement, avec une diversité de chaînes, et bien apparaît le projet de France 5, et là, de nouveau, l'idée que, dans la panoplie des offres de programmes de télévision, il faut avoir un pôle éducatif qui va être la mission de France 5, même si, là encore, on va s'apercevoir qu'avec le temps, cette dimension-là éventuellement est repensée. Et puis, il y a aussi, dans cette vision éducative, en matière de télévision, même si c'est un peu un secteur particulier, il y a la question de la télévision scolaire. Enfin, peut-on éduquer grâce aux médias, avec certains, d'ailleurs, médias, comme la BBC, qui sont particulièrement compétents, on parlait tout à l'heure, des questions de pédagogie par l'ordinateur ou pas. C'est vrai que la BBC est une entreprise de médias qui s'est engagée assez tôt sur ces questions d'éducation par la télévision, mais aussi par l'ordinateur. Alors, aujourd'hui, on s'aperçoit que cette notion d'éducation et de médias ressurgit de manière assez curieuse sous la forme de l'éducation aux médias. Bon, ok, les médias n'ont peut-être pas comme mission principale d'éduquer, mais au moins, il nous reste quelque chose, c'est d'imaginer, de penser les dispositifs qui permettent d'éduquer les jeunes à la pratique des médias. D'écrypter les contenus, comprendre comment fonctionne la production, accompagner les pratiques amateurs, et vous savez certainement que depuis quelques années, depuis 2013, si on situe les textes officiels, l'éducation aux médias fait partie des programmes de proposer aux jeunes en primaire, en secondaire, pour aller, pour précisément, réaliser cet objectif. Hier, il se trouve d'une manière assez anecdotique que j'étais à une réunion, hier après-midi, dans laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel mettait en place un observatoire de l'éducation aux médias. Donc, on voit que cette notion de comment organiser le rapport des jeunes à l'audiovisuel, là, c'est pas tous les médias, mais l'audiovisuel continue à structurer un peu la représentation de cette question de la relation entre les jeunes et les médias. Alors, la deuxième question que je voulais aborder avec vous, qui est assez intéressante, c'est la question, je l'ai intitulée spectre de la mauvaise influence, c'est-à-dire l'idée que les jeunes sont d'abord un public vulnérable, l'idée selon laquelle on ne peut pas ne pas se préoccuper, enfin, la société ne pourrait pas se préoccuper, ne pas se préoccuper, pardon, de protéger la jeunesse des messages qui peuvent lui parvenir via les médias, qui peuvent le choquer, le pervertir, les endoctriner, à tel point que, je suppose que vous le savez, mais tout le monde ne le sait pas, qu'on a, c'est un peu une origine d'un livre français, une loi, la loi du 16 juillet 1949, qui est chargée d'organiser non pas tous les médias destinés à la jeunesse, mais la presse et le livre destiné à la jeunesse. Alors, je voulais vous faire un peu de lecture, parce que c'est assez la manière dont l'article 2 définit le rôle de cette loi est intéressante. Donc, il précise que les publications destinées à la jeunesse ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune regrette, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, bien sûr, est aux actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse ou entretenir des préjugés ethniques. Voilà la vocation de ce texte. Et ce n'est pas un texte, contrairement à beaucoup d'autres qu'on a pu voter ces dernières années, qui reste l'être mort, dans la mesure où il met en place une structure chargée de surveiller, en amont même des publications, ce qui est d'ailleurs assez... ça fait partie de ce qu'on appelle les dispositifs les plus répressifs que de faire une analyse en amont et non pas en aval de la publication. Donc, quand on publie une nouvelle, ce n'est pas chaque numéro, mais quand on publie, quand on lance une nouvelle publication, on est censé la présenter devant cette commission qui s'appelle la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Et elle a une composition qui est assez surprenante dans la mesure où on a bien sûr des hauts fonctionnaires, on a des politiques, on a des représentants des familles, des mouvements de jeunesse, des enseignants, etc. Et cette commission, on n'en entend jamais parler, vous me direz, parce qu'effectivement, le secteur qui est habitué à travailler sur cette question du public jeune intègre, d'une certaine manière, les critères et la jurisprudence, pourrait-on dire, de ce qu'a été cette commission, entre parenthèses, dans ses premiers temps, on l'a échappé bien, parce que quand vous lisez les premiers procès-vergaux des réunions, on s'aperçoit que des personnages comme Tarzan, par exemple, font l'objet d'énormément de commentaires, le problème de la nudité, le problème de l'absence de travail, etc. Et on voit bien que si on avait suivi, je dirais, ces premiers pas de cette commission, on aurait une presse extrêmement vertueuse, en tout cas, des livres extrêmement vertueux, qui se seraient présentés à la jeunesse. mais le temps passant, on voit que certaines tentations peuvent revenir. Alors, vous me direz que ce n'est pas tout à fait hier, mais dans les années 73-74, une publication qui était jumelle de Samuel et Copain, qui s'appelait Malmène à la Chambre, se fait sévèrement admonestée, parce que, dans son courrier d'électeur, l'électrice, en fait, parle de sexualité et notamment de contraception. Et donc, la publication se voit reprocher et, j'ai pas mal dit, d'arrêter ce type de bonheur. Donc, vous voyez, cette préoccupation, cette manière, je dirais, de penser, le bonheur des jeunes à leur place. On a d'autres textes qui sont un peu de même inspiration, mais on a, par exemple, un texte qui est interdit, un texte du 67, qui permet aux ministres de l'Intérieur d'interdire sur l'exposition dans les points de vente de publications qui pourraient jouer les mineurs. Alors, en fait, en général, ce texte est utilisé essentiellement pour gérer l'exposition de la presse porno. Mais, dans les années 70, c'est-à-dire, après, pratiquement, un moment, très peu de temps après que ce texte ait été voté, on voit qu'un journal comme Pilote, qui était une publication qui, dans la période post-68, cherchait un peu à se propositionner par rapport au mouvement de jeunesse, etc., et qui ne plaisait pas visiblement à l'autorité politique du moment, eh bien, s'était vu interdire l'exposition dans les moments. Donc, on dirait que tout ça est bien loin, sauf que, quand on regarde ce que sont les missions du CSA, donc, pour l'audiovisuel, eh bien, on voit que, comme vous le savez, certainement, le CSA n'a pas beaucoup de prérogatives en matière de contenu, il est plutôt chargé de gérer les fréquences, etc., il s'occupe aussi des équilibres politiques en période préélectorale, mais il a, très précisément, des missions en matière de protection de la jeunesse, et, ces expressions, souvent, je pense par exemple très récemment à propos de recommandations qui ont été faites à France 2 concernant les images de guerre, on voit que le principal argument du CSA pour demander que ces images de guerre ne soient plus diffusées, c'est précisément la protection de la jeunesse, même si ça va concerner l'ensemble du public, en fait. De la même manière, on aura, de la part du CSA, une manière aussi de gérer la manière où les jeunes apparaissent à l'écran, vous savez, toutes les problématiques autour du footage, etc., et puis aussi toute la codification des âges que vous voyez apparaître sur vos téléviseurs. Donc, voilà, je dirais, deuxième grande thématique qui montre que, quand on écoute, enfin, quand on est un petit peu, vous l'êtes certainement plus que moi, au cœur des débats qui traversent nos sociétés sur est-ce que c'est bien que les jeunes passent leur temps à jouer sur des jeux vidéo, est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas dangereux, est-ce que c'est bien raisonnable de laisser un smartphone, etc., dans les mains de tout petit, etc. En fait, on voit bien que même si la matière est plus difficile à encadrer sur le plan législatif, on voit bien qu'il y a toujours cette problématique. Il s'agit de jeunes, donc, il faut s'interroger sur la question de leur protection. La troisième idée sur laquelle je voulais revenir, c'est a-t-on à faire à l'invention de nouvelles pratiques à partir du moment où on s'interroge sur les pratiques des jeunes ? Alors, d'abord, premier élément, surtout lorsqu'on lit un certain nombre d'études ou des enquêtes qui sont faites régulièrement sur les comportements des jeunes, je vois que très souvent, on nous dit que, probablement, pour rassurer les éditeurs, que les jeunes lisent encore beaucoup de magazines, lisent beaucoup de presse encore. Pour avoir travaillé à l'intérieur de Mont-Bayard, puisque je m'occupais d'une publication qui s'appelle Média Bevoir et qui a été édité par le Mont-Bayard, on était au cœur de ce type de groupe, eh bien, il faut déjà avoir à l'esprit que les pratiques des jeunes, c'est aussi une question d'adultes. C'est-à-dire qu'en réalité, toute une partie de la pratique en matière de lecture de magazines ou de lecture de journaux, je pense, de publications de pré-bac, le journal des enfants, etc., passe en fait par la médiation des adultes. Les parents qui prennent les abonnements, voire les grands-parents, et qui vont faire que très tôt, puisqu'aujourd'hui, les premières publications, c'est 18 mois, voire 6 mois, même pour certaines. Donc, très tôt, on va mettre dans les mains des enfants, plutôt que de leur mettre un smartphone ou de les mettre devant la télévision, on leur met des publications dans les mains. Donc, on voit bien qu'il y a une interrelation, en tout cas, dans certains milieux sociaux, entre la pratique des parents et la manière dont éventuellement les jeunes vont ensuite bricoler et reprendre, développer ou ne pas développer, par exemple, la lecture, sachant qu'on a, en général, comme préoccupation chez les parents aujourd'hui, l'idée que si on les habitue à lire très tôt les publications pour les jeunes, on se garantit un avenir en termes de jeunes futurs lecteurs. Et à tel point que lorsqu'on sait que c'est une presse, la presse jeune est une presse qui est très marquetée, très suivie et très travaillée en termes de méthode de conception, eh bien, sur des journaux comme Tapie, etc., les réunions de lecteurs sont des réunions de parents, donc pas des réunions de jeunes lecteurs et de temps en temps, alors évidemment, quand on va un peu plus loin, on va commencer à voir arriver des groupes de jeunes lecteurs, mais en fait, c'est des réunions de parents. Alors, il y a les parents, mais il y a aussi les enseignants. Et là aussi, on voit qu'il y a un rôle particulier de tentative de familiariser, de mise en main de la presse auprès des jeunes. Et je me souviens, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a eu un temps où existait le journal des enfants qui avait été créé par le quotidien de la TAP, d'ailleurs. Et quand vous regardiez la structure du lectorat, enfin, des gens qui étaient abonnés au journal des enfants, eh bien, vous aviez essentiellement des classes. Et je crois que c'est à peu près la même chose pour les gens d'autres plus bas, qui sont aussi abonnés plutôt par des classes. Donc, on voit bien qu'il y a une médiation du rôle de parent de la même manière que l'acceptation ou le rejet du fait de laisser les enfants regarder beaucoup la télévision et des types de programmes passe par une grille qui est essentiellement, en tout cas, pendant tout un temps, qui est celle de leurs propres parents. Alors ensuite, si on veut s'interroger sur cette question, est-ce que les jeunes sont producteurs de nouvelles pratiques ? On voit que les choses ont évolué dans les représentations. Tout un temps, on a eu plutôt tendance à considérer que la jeunesse était un moment particulier, mais que, finalement, sortant de la jeunesse et entrant dans une vie d'adulte, eh bien, les comportements à l'égard des médias allaient se banaliser. La presse écrite s'est d'ailleurs pendant très longtemps rassurée en se disant que même si les jeunes ne lisaient pas ou pas beaucoup en tant qu'adolescents, dès qu'ils rentreraient dans la directive, ils se mettraient à lire. Et puis, on a aujourd'hui une autre représentation qui est peut-être d'ailleurs aussi faussée que la précédente, qui est de se dire non, là, on a affaire à un public particulier qui marque une rupture par rapport à ce qu'était la pratique de leurs parents ou des générations un peu plus âgées qu'eux. Et là, on a un phénomène d'invention, de nouveaux usages et d'acquisition de nouvelles compétences. Et c'est un petit peu la notion qui a été beaucoup développée de Digital Native avec l'idée que non seulement il y a des usages, mais il y aurait une compétence. Vous savez que certains auteurs, je pense par exemple quelqu'un comme Francis Pizani, qui conteste assez cette idée qu'effectivement il y a usage, mais il n'y a pas forcément compétence réelle, capacité à réellement avoir une maîtrise de la production notamment des outils, voire même une compréhension de ce qui conduit à la mise en œuvre de ces outils. Alors, on est dans cette espèce de tension et il faut bien reconnaître qu'on manque d'outils qui nous permettent de, non pas trancher, parce que je suis tout à fait en phase avec l'idée que vous développiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement on ne peut pas présumer ce que vont être les émotions des usages, mais en tout cas ce qui nous manque quand même c'est le fait qu'on a peu d'indicateurs sur ce que sont les réelles transformations à l'œuvre. Et il se trouve que le mystère de la culture a fait il y a quelques années il y a peu de temps une étude digénérationnelle sur la lecture par exemple. Et là c'est assez intéressant parce que plutôt que de faire ce qu'on faisait habituellement c'est-à-dire de regarder qui lit ou ne lit pas et en prenant les différents âges qui se font 60 ans ils disent plus que ceux qui se font 50 ans ils disent plus etc. éventuellement ou alors on va se dire qu'on a un plateau un déconçant. En fait on va regarder de 10 ans en 10 ans par exemple 15 ans en 15 ans c'est-à-dire en prenant des repères dans le temps comment évolue la pratique de lecture des personnes concernées. Et là on va s'apercevoir qu'effectivement il y a des évolutions lourdes qui apparaissent et là c'est pas dans la toute dernière période c'est depuis la deuxième guerre en guerre que font ces études elles remontent jusqu'à la génération de l'après-guerre et on voit qu'on a un escalier on n'a pas une tour de ça on a un escalier c'est-à-dire chaque génération de 10 ans en 10 ans de 15 ans en 15 ans on s'aperçoit qu'on a un démarrage dans la lecture qui est à un niveau plus bas que la génération précédente et qu'après il n'y a pas de montée ou de descente il y a un plan donc c'est pour ça que vous parlez d'escalier autrement dit il y a un phénomène qu'on n'est pas forcément à même d'interpréter simplement mais qui est en tout cas un constat que la pratique de la presse en tant que pratique régulière ou la pratique du livre en tant que pro-lecteur de livre et bien évolue de manière différente de ce qu'on imaginait précédemment et avec un phénomène effectivement en tout cas si on parle de support il n'y a pas forcément de compétences à écrire ou à lire et bien et dans ce sens alors qu'elles sont peut-être parce que je ne sais pas quelle est-elle je voulais peut-être terminer ce propos sur quelques observations mais ça a été je pense déjà évoqué rupture ou pas incontestablement comment on a affaire à un public qui est un fort consommateur de médias comment on pourrait le caractériser de dire que c'est un fort consommateur de médias vous avez des études comme l'étude par exemple de médiamétrie un média in life qui nous dit chiffre à l'appui que ce sont de gros consommateurs de médias parce qu'ils ont plus de contacts de médias par jour 51,8 contacts par jour en moyenne alors que je plus avise je crois ce qu'on tourne de 40 donc là il y a un aspect comme ça quantitatif qui peut être appréhendé immédiatement d'ailleurs on nous signale et ce qu'on avait pu comprendre déjà que ces contacts sont autant plus nombreux que le public jeune contrairement même si les choses évoluent et les amis qui finissent par comprendre aussi comment ça marche mais il y a une pratique multi-écran c'est-à-dire simultanément on va on va mettre on va regarder plusieurs écrans ou suivre plusieurs activités sur des écrans différents ça on l'avait compris quantitativement ce qui distingue aussi le public jeune et vous l'avez évoqué à l'instant c'est évidemment le rapport à l'ordinateur le rapport à l'ordinateur en ligne pas simplement l'ordinateur et c'est vrai qu'il y a des chiffres beaucoup plus importants puisqu'on serait à plus de deux heures par jour sur les publics de 15 à 24 ans donc ça fait effectivement des chiffres qui sont beaucoup plus élevés que les publics adultes là même si une fois de plus cette pratique évolue à l'inverse la télévision 2h42 par jour c'est plutôt moins que le public adulte donc on voit que là il y a une alors qu'on avait cette représentation pendant très longtemps d'un public très accro à la télévision qui visiblement ne l'abandonne pas contrairement à ce qu'il se dit souvent mais en tout cas la pratique différemment et puis il y a d'autres éléments quantitatifs c'est par exemple la place que sont venus prendre les réseaux sociaux ou de la vie web les réseaux sociaux et là on voit bien qu'il y a des chiffres beaucoup plus importants Facebook 80% des jeunes sont abonnés enfin bon des comptes sur Facebook 20% sur Twitter pour les 13 respectifs d'avant et c'est vrai que c'est beaucoup plus que les adultes donc voilà des éléments quantitatifs on en pourrait en prendre beaucoup d'autres j'ai regardé un document qui a été produit par l'éducation nationale justement pour l'éducation aux médias il y a un foisonnement de chiffres mais je crois que ce n'est pas forcément ça qui est le plus intéressant ce qui est le plus intéressant c'est certainement d'observer la plus grande volatilité ou évolutivité de ces comportements c'est à dire c'est à dire qu'il est extrêmement difficile d'imaginer dans le temps qu'une pratique qui paraît s'être installée être venue dominante va pour autant s'imposer pendant une très longue période si on prend sur simplement deux décennies on a eu un comportement très un engouement formidable du côté des ados pour des radios spécialisées spécifiquement destinées aux ados Skyrope en étant des illustrations mais pas seulement ensuite on a eu un formidable développement des blogs pratiquement tout jeune devait à partir de certains âges avoir son blog voir plusieurs blogs et puis on voit qu'aujourd'hui les blogs sont assez délaissés sont perdus complètement de leur prestige et que c'est effectivement les réseaux sociaux qui ont pris le relais et que parmi les réseaux sociaux celui qui est le plus souvent cité Facebook est déjà en train de piquer un peu du nez même si ça reste relativement bodes mais l'échit remonte un débit de la même manière que la pratique du SMS recule de manière assez importante dans la toute dernière période donc évolutivité beaucoup plus grande que dans les publics adultes grande disponibilité à l'égard d'un certain nombre d'innovations enfin pas d'innovations mais d'offres disons de nouveaux dispositifs sachant qu'avec le public jeune on découvre un autre aspect de ce rapport vous évoquiez tout à l'heure la question révolution numérique ou révolution technologique ce qui est surtout frappant dans cette période que l'on vit aujourd'hui c'est cette manière répétée et insistant qu'ont les usages de contester la manière dont on avait imaginé l'emploi des outils qui sont mis à disposition l'une des dernières observations qu'on peut faire c'est celle des tablettes rappelez-vous que la tablette ça servira à quoi ? à lire le journal à lire les magazines etc et donc toute la presse se prépare à ce que tous les matins les processeurs de tablettes dans le train soient là devant leur tablette et puis les usages dominants on le sait aujourd'hui c'est en soirée plutôt tranquillement installé dans son salon plutôt dans le divertissement ou dans la relation interpersonnelle les maigres etc donc pas du tout ce qui avait été imaginé comme pratique en matière de ces outils alors troisième enfin autre observation je ne sais plus j'en sais pas combien on suit sur l'évolution des pratiques et c'est plutôt effectivement non pas la disparition du mass média ou des masses médias mais en tout cas un reflux dans leur attrait sur le fait qu'ils vont se resituer ils vont se trouver resitués dans je dirais dans un environnement et dans un ensemble de pratiques où ils ne sont plus dominants ils sont plutôt relativisés et on va voir que on voit primer les médias de choix et les médias relationnels ce que vous avez évoqué tout à l'heure tout ce qui s'agit de musique de vidéos de plateforme d'échange etc ce qui en soi est assez important comme effectivement comme dur par rapport à l'organisation de l'offre médiatique telle qu'elle apparaissait précédemment autre observation qui est souvent mise en avant notamment qui a été assez bien identifiée par la recherche aux Etats-Unis il y a déjà quelques années c'est l'idée que là où le média était perçu comme le lieu typique du débat public et d'une certaine forme d'engagement citoyen on était souvent en équivalence la pratique média et la construction du citoyen et bien effectivement on a le sentiment qu'aujourd'hui on est face à un public qui est beaucoup plus en retrait par rapport à cette idée d'engagement vis-à-vis de l'actualité vis-à-vis des formes traditionnelles du débat mais en même temps on voit que le même public ce public jeune manifeste des formes d'engagement beaucoup plus fortes peut-être beaucoup plus intenses dans des pratiques médias qui sont spécifiques qui sont conversationnelles qui sont contributives et donc la question de savoir si l'actualité le débat sur les idées n'intéresse plus les jeunes c'est pas tranché en revanche ce qui est certain c'est que les modalités et les formes de l'engagement elles se sont transformées c'est que le débat c'est l'actualité c'est Sous-titrage FR ?